Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette incontournable, les madeleines au citron. Parfaite pour accompagner votre thé ou café, ces petites douceurs sont simples à réaliser et délicieusement parfumées. Vous allez découvrir comment préparer ces madeleines maison avec une touche de zeste de citron pour une saveur unique. Suivez-moi pour apprendre les étapes détaillées de cette recette facile et surprenez vos proches avec des madeleines faites maison. Préparez-vous à savourer chaque bouchée de ces gâteaux moelleux et gourmands. Allons-y ! Pour la préparation nous avons besoin de ces ingrédients. 115 g de beurre salé Zeste d'un citron 75 g d'œufs, environ 2 œufs entiers 35 g de sucre cristallisé 35 g de sucre en poudre 15 g de miel 2 g de sel 3 ml de vanille 70 g de farine à gâteau 20 g de farine de pain 20 g de poudre d'amande 3 g de levure chimique 25 ml de crème fraîche Pour la préparation suivez les étapes suivantes. Commencez à préparer le zeste du citron, râpez juste la couche superficielle pour éviter le goût amer de la couche blanche du citron. Préparation du beurre noisette Faites fondre 115 g de beurre salé à feu doux, en remuant constamment jusqu'à ce qu'il prenne une couleur dorée. Attention à ne pas brûler le beurre. Retirez le beurre du feu et mettez le récipient dans un autre contenant d'eau froide pour arrêter la cuisson. Ajoutez le zeste de citron au beurre fondu, mélangez bien avec une spatule et laissez reposer pour infuser les saveurs. Préparation de la pâte Dans un bol, mélangez 75 g d'oeufs, environ 2 oeufs entiers, avec un fouet. Ajoutez 35 g de sucre cristallisé, 35 g de sucre en poudre, 15 g de miel, 2 g de sel et 3 ml de vanille. Mélangez bien jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Tamisez 70 g de farine à gâteau, 20 g de farine de pain, 20 g de poudre d'amande et 3 g de levure chimique ensemble. Incorporer les ingrédients secs au mélange d'eau en fouettant jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ajoutez 25 ml de crème fraîche et continuez à mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Incorporer le beurre noisette et le zeste de citron en deux parties, en mélangeant bien avec un fouet puis avec une spatule pour obtenir une pâte homogène. Repos de la pâte Couvrez le bol de film alimentaire et laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant au moins une heure. Préchauffez votre four à 190 degrés Celsius. Remplissez une poche à douille avec la pâte reposée. Beurrez et farinez un moule à madeleine, puis remplissez les alvéoles au 2 tiers environ. Faites cuire les madeleines à 190 degrés Celsius pendant 5 minutes, puis baissez la température à 180 degrés Celsius et continuez la cuisson pendant 9 minutes supplémentaires. Retirez les madeleines du four, démoulez-les et laissez-les refroidir avant de servir. Et voilà, nos délicieuses madeleines au citron sont prêtes. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. N'oubliez pas de laisser reposer la pâte pour obtenir des madeleines bien moelleuses et parfumées. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes. Partagez également vos créations en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir comment vous avez réussi vos madeleines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.